et bien voilà quand on ne finit donc le dernier arceau on vient dans la première maille faire une maille coulée si elle veut bien ou pas voilà non mais cool et allez on est reparti alors là on va travailler par l'eau de 3,3 arceaux d'accord allez on vient faire une deux maille en l'air on prépare une bride et dans l'arceau du milieu on a dit par l'eau de 3,1,2,3 donc dans l'arceau du milieu on fait bride une deux maille en l'air bride c'est la deuxième britain de maille en l'air bride donc là nous en avons une deux trois deux mailles en l'air et une dernière donc chaque fois on va faire quatre brides avec des mailles en l'air d'accord là quand vous avez fait la dernière bride vous allez venir vous passez l'arceau ici et dans la maille là vous faites une maille coulée comme ceci et on recommence une deux mailles en l'air on travaille sur les trois arceaux donc c'est celui du milieu bride la première une deux brides la deuxième une deux brides un troisième deux et brides la quatrième voilà et là on vient après l'arceau ici ici à l'intérieur faire une maille coulée tout simplement d'accord voilà ce que nous obtenons mais ça on le fait jusqu'ici voilà une fois qu'on a fini donc de faire tous nos motifs on vient faire le second exactement pareil une fois qu'on a fait le second dans la boucle la dernière boucle que nous avons on vient me passer le fil et on tire bien fort voilà on veut venir se placer au même endroit là sur l'autre comme ceci là on tire notre fils qui est toujours en action celui ci et on va venir piquer donc à l'intérieur là pour venir faire donc on va venir faire une maille coulée comme ceci et une maille en l'air maintenant on va prendre notre fils qui court on va le couper un peu un peu long quand même un peu abusé voilà donc on le tienne à la main quand même parce qu'on va le rentrer en même temps donc le premier motif on va venir d'en envoyer ici on vient me piquer ici des deux côtés donc on récupère le fil et on vient faire deux mailles serrées une et deux et on fait on englobe le fil en même temps comme ça ça sera fait donc on a fait notre maïs et on passe dans l'espace suivant voyez ici et là toujours pareil on englobe le fils et on vient faire deux mails serré une à l'intérieur et deux allez dans l'espace suivant et on fait exactement la même chose en englobant le fil une et deux dans l'espace suivant une et deux ok allez on passe dans l'espace d'après dans le motif d'après hop on pique et on vient faire nos deux mailles serrées une et deux là je pense qu'on a assez englobé le fil on peut le couper comme si voilà et puis maintenant alors on va donc là nous sommes ici on va arriver à peu près on va en garder à les quatre on va en garder quatre noms fait on se retrouve quand les quatre quand on sera ici approximativement d'accord à dessus ou bien voilà comme qui nous restent quatre motifs on va vous pouvoir venir glisser donc photo carton photo alors on on fait en sorte que les que les têtes soit au même endroit voilà d'un côté de l'autre si on veut même on peut mettre un coup d'agrafeuse hop alors pas que ça bouge voilà comme ça on est sûr que ça bouge pas là on vient donc positionner notre photo donc on va le mettre on va mettre les têtes à notre début parce que là on va faire la tâche donc voilà on tient on peut écarter sans difficulté et là maintenant il ne reste plus qu'à venir finir de fermer donc on continue un pareil non deux une deux allez on se retrouve quand on a fini nos quatre motifs à de suite donc quand vous arrivez ici vous allez faire une petite ans ou deux trois quatre cinq six sept huit un peu besoin de plus alors maintenant vous pouvez faire une chose beaucoup plus grand de beaucoup plus grand si vous le voulez suspendu 1 ça sera entièrement à vous de voir donc là on revient dans la première ici et on vient faire la maille coulée moi comme si on coupe le fil et on va venir rentrer le fil d'accord voilà donc nous obtenons alors le mettre correctement bien évidemment je rentre le fil je vous retrouve et bien voilà une fois que nous avons coupé le fil et bien vous avez votre photo qui est donc réversible tout mignon tout soupignons pour en faire donc plusieurs de plusieurs tailles et mettre les unes à côté des autres pourquoi pas les suspendre les mettre en suspension une là une là vous voyez une plus grande vous la mettez en haut et de chaque côté vous en mettez des petites voilà donc vous voyez c'est assez facile à faire si vous utilisez des cercles plus grands pareil vous faites un multiple de neufs et vous êtes vous arriverez à faire les mêmes motifs c'est pas très très compliqué voilà bien écoutez j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez-vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite à à à